Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour, entre guillemets, mais c'est le dixième jour de cette IAE 2950. Alors pourquoi dernier jour, entre guillemets, parce que ça ne finit pas aujourd'hui. Heureusement, on va pouvoir encore profiter un peu de tous ces vaisseaux. L'IAE termine le 2 décembre, donc vous avez encore trois jours pour profiter, kiffer, vous éclater avec ces beaux vaisseaux. Alors cette fin d'IAE est toujours très sympathique. Là aujourd'hui, on a les quatre vaisseaux qui ont gagné le tournoi des ships le mois dernier, si je ne dis pas de bêtises, et donc avec effectivement des peintures exclusives. On va voir ensemble ce qui est en vente aujourd'hui. Je vais en même temps vous donner mon avis sur les vaisseaux disponibles et, pour moi, les vaisseaux sympas à acheter, pour conclure cette IAE. Et il y a une super affaire, encore une fois, à faire aujourd'hui en ship upgrade. J'en ai profité et je veux vous en faire profiter, donc on va voir ça ensemble. Alors, commençons tout d'abord par ce qui est disponible aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous avons un pack Best in Show avec les quatre vaisseaux en Warbond. Alors vous faites une économie qui est correcte, parce que normalement c'est 1414 euros, ils sont à 1283 euros. Donc clairement, il y a une économie plutôt cool. Là, je les ai mis en euros, je suis désolé d'habitude, je parle tout le temps de l'art, mais bon voilà, ça vous donne une idée en euros de ce que ça donne. Donc il y a quand même un gros gain à faire là-dessus. Ensuite, vous avez chaque vaisseau disponible, alors à son prix classique, simplement, vous aurez effectivement la peinture offerte avec. Donc là, on les retrouve tous, on a la Valkyrie, le Cutlass, l'Eclipse et le Karak. Alors clairement, on a quatre très bons vaisseaux. Le Karak est un des vaisseaux que je préfère dans le jeu, même si je ne le possède pas. C'est un vaisseau que j'aime beaucoup. On a l'Eclipse qui pour moi est une tuerie pour tous ceux qui veulent jouer un peu le roublard, on va dire, en termes de chasseur. Alors, on a le Cutlass qui fait partie des must-haves. On est sur un vaisseau qui est toujours conseillé avec le Titan. C'est un vaisseau que je possède à l'heure actuelle, que je garderai certainement. Il y a peu de chances que je m'en débarrasse pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un bon vaisseau, je trouve, de départ. Et un vaisseau qui permettra d'avoir un petit ship au lancement du jeu, qui ne coûtera pas trop cher à entretenir. La Valkyrie qui est un top vaisseau aussi, mais là, pour le coup, pour un style de jeu très particulier, on est plutôt entre un dropship et un petit gunboat. Alors, tout petit gunboat, on va me taper dessus quand je dis ça, mais voilà, ça shoot quand même pas mal. Mais voilà, c'est plutôt, à la base, c'est un dropship. Alors, il est pas mal utilisé en shooter, aussi au sol, parce que vous avez des gatlings disponibles aux portes. Donc voilà, c'est un vaisseau qui est plutôt cool à jouer, qui est assez sympa. Bon, voilà, vous le savez, de toute façon, les vaisseaux qui font piu-piu, je n'affectionne pas forcément. Mais c'est un vaisseau qui est quand même cool. Donc voilà, on a fait le tour des packages. On a fait le tour des vaisseaux disponibles aujourd'hui. On va, avant d'aller voir les upgrades et le topship, mon avis, sur le meilleur ship, je voulais quand même refaire un tour un peu sur ce qui est disponible en ce moment, ce qui vaut le coup d'acheter. Alors, tout d'abord, on va commencer par les packs. On va faire très vite. Alors, malheureusement, c'est pas disponible, comme très souvent. C'est-à-dire qu'il va nous relancer, effectivement, sur le Best in Show. Et on n'aura pas accès aux packs. Alors bon, les packs, c'est pas très grave. On se rappelle un peu de ce que je vous ai déjà présenté. On avait en pack, donc tous les packs concierge. À l'heure actuelle, moi, je trouve... Alors, j'ai un pack aujourd'hui. Je regrette un peu parce qu'on s'enferme après dans ce pack, même quand on profite, comme moi, effectivement, de toutes les petites promos à droite, à gauche. Donc, j'ai un pack qui vaut quasiment maintenant le double de son prix de départ. Mais ça, c'est un choix parce qu'il y avait des vaisseaux qui m'intéressaient dedans. Mais à la base, c'est vrai que je conseillerais plutôt aux gens d'acheter des vaisseaux un par un et de les upgrade un par un parce que ça vous permet de les avoir en buyback pour certains vaisseaux. Ça vous permet de melt, de récupérer chaque année des nouveaux vaisseaux à l'IAE. Ça, c'est plutôt cool. Aujourd'hui, moi, je suis un peu coincé là-dessus. C'est pas forcément très grave pour les vaisseaux que je souhaite avoir parce que je les ai quasi tous. Mais du coup, voilà, ça peut être bloquant quand il y a un nouveau ship qui sort. Vous vous dites, oh, putain, trop cool, je pourrais le prendre et puis l'avoir en buyback. Du coup, ça, moi, je ne peux pas faire. On va essayer de stand alone, mais bien évidemment, il n'y a pas. Donc, nous allons retourner dans le passé. On ne va pas s'embêter. On va aller voir chaque page comme ça. Ce sera plus cool. Alors, très clairement, si on commence par Outland, le vaisseau que je conseillerais, c'est le Nomad. Il vient de sortir, certes, mais c'est un très bon ship de départ. Franchement, c'est un ship que je trouve vraiment top. Vous avez une petite zone de vie, ce qui est super important pour la suite de jeu. On a de quoi faire popo. Alors, souvent, les gens rigolent, mais ça sera très important aussi pour la suite du jeu. Donc, vaisseau que je conseille. Chez Argo, je conseillerais celui qui est en photo. Pareil, le Mol. Si vous kiffez le minage, c'est un top vaisseau. Après, chez Greycat, pour le moment, il n'y a pas grand-chose que je conseillerais. Le Rock, si vous souhaitez, est assez sympa. Mais bon, on n'est pas sur du top moumoute. Donc, voilà pour cette première journée d'IAE. Je ne change pas trop d'avis, comme vous pouvez le constater. Chez Aegis, pas photo. Je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est le Titan. Après, si je devais choisir un plus gros chip, c'est une bonne question. Non, je resterais sur le Titan, sincèrement. Pour moi, le Titan, c'est vraiment le top du top. Donc, le Titan. Il n'y a pas photo. Ensuite, on va passer chez Enville. Je pense que vous le savez déjà. Carac, sans hésiter, rien d'autre. Carac, tout court. Pour le 23, nous étions chez Crusader. Bon, voilà, Crusader, vous savez, c'est ma marque préférée. Donc, Crusader, je pourrais tous vous les vendre. Mais si on doit en choisir qu'un, clairement, le MSR. Et si vous deviez en choisir un deuxième, pour moi, le C2, c'est vraiment une tuerie. Chez Tumbrill, écoutez, moi, je trouve qu'ils sont plutôt cool, en fait, les Buggy. Le Cyclone Classique fait le taf. Après, voilà, c'est plus un choix par rapport à votre façon de jouer. Si vous voulez plutôt un véhicule de course, un véhicule un peu de combat, voilà. C'est très bon. Franchement, c'est de très bons véhicules. Moi, je l'apprécie beaucoup, le Tumbrill Classique. Après, chez Tumbrill, moi, je suis parti sur le Ranger CV. Parce que je voulais à tout prix une moto et que c'est une moto que je kiffe. Donc, celle-là, je la garderai. Mais, voilà, voilà. Donc, on attaque le jour 5. Le jour 5, c'était Misk. Je vous l'ai déjà dit. De toute façon, chez Misk, il n'y a pas photo de chez Photo. Vous avez le Must Have avec le Prospector. Parce que, voilà, c'est le vaisseau de minage par excellence. Et ensuite, pareil, le Freelancer. Je vous ai déjà dit mon amour pour le Freelancer. Je trouve que c'est un très bon vaisseau. Malgré, effectivement, sa visibilité pour Rave. Voilà, c'est tout. Le reste, pour moi, je n'aime pas. Je passe dessus directement. Mais les Freelancer, selon votre façon de jouer. Donc, parce que vous avez un Freelancer pour chaque type de jeu. Et le Prospector. On passe au 25, où c'était Drake. Alors, chez Drake, alors même si je ne les possède pas. Et que c'est une marque même que j'adore. Je trouve que le Kraken, c'est une tuerie. Je trouve que le Buccaneer, j'adore. Alors, vous savez que je n'aime pas les Piu-Piu. Mais le Buccaneer, j'aime beaucoup. Le Cutlass, je les aime les trois. J'ai possédé les trois. Je les ai Melt, ainsi de suite. Mais c'est ces trois vaisseaux que j'adore. Le Caterpillar, que je n'aime pas forcément. Mais je trouve que c'est un très bon vaisseau. Dragonfly, j'aime bien. Et l'Hérald, c'est ce que j'avais avant le Mercury. Donc, vous le savez. Si vous deviez en choisir un chez Drake, à l'heure actuelle, en Flyable, le Black. Et en Non-Flyable, le Corsair. Parce que le Corsair, c'est le Corsair. Donc, voilà. C'est mon avis perso. Vous le savez. Je donne juste mon avis perso. Ce n'est pas une obligation de le suivre, bien évidemment. Mais le Cutlass Black ou le Corsair, c'est deux très bons vaisseaux. Le 26, on avait les extraterrestres. Chez les extraterrestres, vous savez que pour moi, il n'y a qu'une seule marque qui compte. C'est Bannu. Et il faut posséder les deux. Le Defender et le Merchantman. Chez les autres, je n'aime pas. Je n'accroche pas. C'est comme ça. Je trouve qu'ils ne sont pas top. Je ne suis pas très fan. Chez Esperia, j'ai le talon que j'attends pour tester. Mais c'est pareil. C'est certainement un vaisseau qui partira en melt très rapidement. Pas grand-chose d'autre à dire à part ça. Ensuite, le 27. Le 27, nous étions avec Origin. Alors, Origin, c'est une marque pareille où je ne suis pas forcément très fan. La série des 100 est utilisable. Voilà. Elle n'est pas géniale, mais elle est utilisable. La série des 300 n'est pas mal. Moi, j'aime bien l'intérieur. Je la trouve assez cool. Surtout le côté custom. Ça, j'aime bien. Après, les 600, j'ai vraiment du mal par rapport à le prix. Le Karak est plus cher. Mais pour un Explorer, je préfère largement un Karak. Vous faites 10 fois moins de trucs avec un Explorer. Mais après, par contre, il est classe. Donc, si vous aimez, voilà. Le 890, je ne suis pas fan personnellement. Mais c'est une tuerie. Voilà. On est sur un vaisseau qui est juste magnifique. Il est sublime. C'est la classe. Voilà. Ensuite. Ah oui. Si je dois vous dire. Quand même, j'oublie. Si vous deviez acheter quelque chose sur Origin, pour moi, c'est la série 300. Le 28 chez RSI. C'était hier. Avant-hier. Excusez-moi. Connerie hier ou avant-hier ? Le 28. Oulala. Je ne sais plus quand je vis. Hier. Hier, hier, hier. Désolé. Donc, hier, le 28. Donc, le 28, nous avions RSI. Alors, chez RSI, les constellations sont pourries de l'intérieur. Mais je les trouve sympas. Donc, voilà. Les auroras, je vous l'ai déjà dit hier. Mais pour moi, c'est un bon vaisseau de départ. Alors, juste de départ. L'Ursa Rover est très bien. Voilà. Donc, après, un Constelle. Un Constelle, c'est pas mal. Franchement, un Constelle, c'est pas mal. C'est pas une mauvaise idée. Faut espérer qu'ils les refassent. Parce que, bon, ben, voilà. Ils ont pas mal de défauts à l'heure actuelle. Ensuite, dans ceux qui sont plat, flyable. Le Perseus, voilà. Pas fan du tout. Ça, c'est personnel. Je vous l'ai déjà dit. Medivac, triage. Très bien, si vous voulez. Une carrière médicale. Le Taurus, je vous l'ai déjà dit hier. C'est un vaisseau que j'apprécie. J'apprécie. Mais, du coup, pareil. A voir ce qu'ils vont faire. Effectivement, des Costelles, s'ils les refont un peu. Et le Polaris, ben voilà. Très bon, gros, gros ship. Et l'Orient, très bon, gros, gros ship de minage. Personnellement, si vous deviez partir sur un ship chez RSI. Aujourd'hui, le Taurus est intéressant parce qu'il vous donne un Andromeda. Donc, si vous vouliez un Andromeda, prenez un Taurus. Du coup, vous avez l'économie, quand même, financière entre les deux qui est plutôt énorme. Et ça vous permet d'avoir un Andromeda en prêt. Donc, moi, je vous conseillerais à l'heure actuelle, effectivement, le Taurus. Ou, ben, un autre Constelle qui sont quand même des vaisseaux plutôt classe. Même s'ils ont quand même pas mal de défauts à l'heure actuelle. C'est tout chez RSI. Et donc, aujourd'hui, Best in Show, ben voilà, je vous l'avais déjà dit, ce que je vous conseillais. Donc, je passe dessus et nous arrivons tout de suite au Ship Upgrade. Et dans les Ship Upgrades, eh ben, les gars, aujourd'hui, il y a un truc de dingue à faire. Comme vous le constatez, il y a un petit changement dans ma flotte. J'ai pris un Eclipse. Un Eclipse pour que dalle. Je vous explique comment, tout simplement. Donc, on va reprendre celui-là. Aujourd'hui, pas de changement, comme vous pouvez le constater. Simplement, vous allez avoir, effectivement, tous les Ships. Du Best in Show en Reduc. Donc, on a un Cutlass avec une toute petite Reduc. Il ne faut pas arriver. Il n'a pas foutu une grosse Reduc. Mais vous avez le Cutlass en Reduc. Vous avez, après le Cutlass, je continue, je continue, je continue. On va tous les retrouver, bien évidemment. Vous avez le Mercury. Donc, toujours une affaire. Parce que, clairement, 30 balles de Reduc. 30 balles ou plus ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Un peu plus. C'est ça. Mais voilà. Donc, celui-là vaut vraiment le coup. Le Mercury vaut le coup en termes de réduction. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Je continue. Hop. On a l'Eclipse. Et donc, l'Eclipse, voilà les enfants. Aujourd'hui, il y a encore une bête de Reduc. Donc, l'Eclipse, ça vaut grave le coup. Il faut foncer. Franchement, là, c'est vraiment super intéressant. Vous pouvez encore économiser pas mal de thunes grâce à l'Eclipse. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que, du coup, ce sera pour aller sur un C2 par la suite. Comme ça, ça me donne effectivement le skin de l'Eclipse aujourd'hui. Donc, c'est plutôt cool. Je gagne un skin gratis. Et j'ai un vaisseau qui est pas mal en attendant de partir sur mon C2. J'ai déjà les upgrades pour le C2 qui sont déjà prêtes. On a ensuite, après ça, on retrouve la Valky. Qui, elle aussi, bénéficie d'une Reduc qui est plutôt badass aussi. Donc, là, il y a un intérêt. C'est-à-dire que, pareil, vous pouvez très bien partir. Là, c'est intéressant. Vous faites un Eclipse Valky. Hop, hop. Vous pouvez re-sauter là-dessus pour avoir encore une grosse Reduc. Donc, là, aujourd'hui, franchement, vous pouvez bénéficier de pas mal de Reduc pour arriver sur le vaisseau de votre choix. Donc, après, la Valky. Toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, attendez. Je reprends un vaisseau à plus petit prix pour avoir accès à tout. Sinon, on n'a accès à rien. Hop, je redescends. Et on retourne sur le reste. Et donc, vous avez, pareil, le Karak en Reduc. Alors, une fois que vous avez sauté sur la Valky, vous pouvez sauter sur le Karak. Et le Karak, c'est pareil. Il y a une Reduc qui est plutôt sympa. Donc, franchement, ça peut être très, très intéressant. Si vous vouliez le Karak un peu moins cher, de sauter comme ça, de vaisseau en vaisseau pour avoir le Karak. Le Karak, ça donne quoi ? Si je passe avec le Merchant, voilà. Donc, voilà, vous avez 30 balles de Reduc sur le Karak. Donc, ça peut être quand même très, très intéressant. Donc, tout cumulé. Si vous avez suivi toutes les upgrades depuis le début. Là, aujourd'hui, au cumulé, le Karak, il vous coûte 180 dollars de moins qu'un Karak, normalement. Donc, il fallait effectivement, tous les jours, faire vos upgrades avec les Reduc disponibles. Et vous aviez ça aujourd'hui en profitant des Reduc du Best-in-Show. Donc, c'est pas mal. Franchement, le souci, c'est qu'ils n'ont pas laissé les Reduc. Donc là, si vous y prenez aujourd'hui, vous avez quand même le Nomad. Ensuite, vous passez sur le Black. Ensuite, vous passez sur le Mercury, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il est arrivé. Mais, voilà, vous passez sur le Mercury, vous passez sur l'Eclipse. Et de l'Eclipse, vous passez à la Valkyrie et de la Valkyrie au Karak. Ça vous fait 30, 50, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 110, 120. Ça vous fait 120 balles de Reduc aujourd'hui. Voilà, vous avez 120 balles de Reduc en partant du GNU Nomade. Vous avez 120 balles de Reduc aujourd'hui. Vous avez pu monter à 180 en profitant des autres upgrades intermédiaires tout au long, effectivement, de cette IAE. Donc, c'est quand même super rentable, cette technique. Profitez-en si ça vous intéresse. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur YouTube. Salut tout le monde ! Merci. Merci.